Salut ! Vecciotti, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, je vous montre comment installer et optimiser correctement Windows 10 au 11. Cette vidéo est divisée en deux parties, donc si vous êtes intéressé à l'optimisation, utilisez les chapitres pour aller directement à la deuxième partie des sept vidéos. Je vais aussi en profiter pour vous montrer un outil que j'ai développé moi-même et que ça permet d'optimiser Windows rapidement pour le gaming. Et arrivez, je vous dirais, au 90% d'optimisation du PikaOS. Si vous ne savez pas ce que c'est PikaOS, regardez ma vidéo à ce sujet, car en fait, si vous devez installer Windows pour la première fois, je vous conseille absolument d'installer PikaOS, vu que c'est une version déjà optimisée de Windows, et ça va vous permettre de sauter complètement la deuxième partie de ce tuto. Mais avant de commencer, vous devez savoir que... La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par MacDIY, et qui m'envoyait une console portable rétro, la Ambernic RG35XX+. Avec plus de 15 émulateurs différents, dont PS1 et PSP, vous avez accès à 5000 jeux, ou carrément 10 000 si vous achetez la version avec carte SD de 128Go. Le processeur quad-core ARM Cortex A53 permet une émulation fluide, et la batterie de 3300 mAh assure jusqu'à 8 heures de jeu. En toute sincérité, c'est ma première console portable rétro gaming, et j'en suis ravi. On retrouve un écran de 3.5 pouces IPS avec de très bons angles de vision, et une bonne reproduction des couleurs. De plus, il est doté d'un sorti HDMI que vous voyez ici, pour pouvoir jouer sur un écran plus grand comme cela de votre télé. Les boutons qu'on retrouve sur l'arrière et sur le devant sont assez confortables, mais pas très précis si vous avez des mains trop grandes. Les jeux sont fluides, y compris cela PS1 et PSP, même s'il y a certains qui tournent mieux d'autres. Et si je dois trouver un point négatif, c'est sûrement la taille de l'écran. Trop petite pour moi, mais après c'est normal pour avoir un maximum de portabilité. Pour terminer avec un prix compris entre 50 et 80 euros selon le modèle choisi, je peux conseiller facilement cette console portable. Et si vous voulez l'acheter, vous trouvez le lien en description. Pour installer Windows, vous devez d'abord le télécharger et le déployer sur une clé USB. Je vous montre d'abord comment faire cela pour Windows 11, et après je vous montre le même pour Windows 10. Pour Windows 11, c'est super simple, vous allez sur le site officiel de Microsoft, puis vous allez ici sur télécharger l'image disque ISO, vous sélectionnez Windows 11 Multedition. En fait, il n'y a plus le choix entre Windows 11 Pro, Home, etc. Car la version de Windows que vous allez installer, ça dépend de la clé que vous allez acheter. Si vous achetez une clé Windows 11 Pro, ça va installer Windows 11 Pro. Ici, vous cliquez sur télécharger. Puis, ici, super important, vous n'allez pas choisir la langue française, mais vous allez choisir la langue anglaise Etats-Unis. Je vous explique après la raison, mais c'est super important de choisir cette langue. Puis, vous cliquez sur confirmer, ça va lancer le téléchargement. Personnellement, j'ai déjà téléchargé l'ISO, donc je ne vais pas le faire. Pour déployer l'ISO sur une clé USB, on va utiliser le logiciel Rufus. Je vous ai mis le lien en description, vous allez sur le site, vous cliquez ici pour le télécharger. Et voici le logiciel. Une fois que vous branchez une clé de minimum 8 gigas, elle va apparaître ici dans Périphérique. Vous choisissez la clé que vous avez branchée. Puis, vous cliquez sur sélection pour sélectionner l'ISO que vous avez téléchargé, donc Windows 11 en anglais. Vous cliquez ouvrir. Et ici, normalement, vous laissez tout par défaut. Au moins que vous avez une carte mère très vieille. Si vous avez une carte mère très vieille, vous n'avez pas un BIOS de type Wi-Fi, et comme schéma de partition, vous devez choisir MBR. Autrement, l'installation de Windows ne va pas démarrer. Mais la plupart des cartes mères aujourd'hui ont un BIOS de type Wi-Fi, donc laissez tout par défaut avec un schéma de partition GPT. Quand vous êtes prêt, vous cliquez sur démarrer. Et comme vous voyez, il y a deux options déjà cochées. Vous devez bien garder ces options cochées, car la première, ça permet d'installer Windows 11 sur un système de base pas compatible. En fait, Windows 11 à l'installation vérifie si vous avez une puce TPM, si vous avez assez de RAM, etc. Donc, assurez-vous de bien cocher cette option si vous voulez installer Windows 11 sur un système de base pas compatible. La deuxième option permet d'éviter de créer un compte Microsoft en ligne. Sinon, pendant l'installation, à certains moments, vous serez obligé de créer un compte Microsoft pour pouvoir continuer l'installation. Donc, vous laissez cocher les deux options, et après, vous cliquez OK pour démarrer le déployement sur la clé USB. Pour PikaOS, si vous voulez déployer PikaOS, vous allez sélectionner l'ISO. Vous cliquez sur démarrer, mais vous allez décocher les deux options. Absolument, vous devez vous rappeler de décocher les options, autrement, le PikaOS ne va pas bien s'installer. Car en fait, PikaOS gère déjà tout ça automatiquement. Donc, je le répète, si vous voulez installer PikaOS, vous devez décocher les options, autrement, il ne va pas bien s'installer, et vous n'allez pas avoir le résultat optimisé comme je l'ai créé. Donc, voici pour Windows 11, maintenant, on va passer à Windows 10. Pour télécharger et déployer Windows 10, la procédure est presque la même. Il faut toujours aller sur le site officiel de Microsoft, sauf que cette fois-ci, on ne peut pas télécharger directement l'ISO de Windows 10. Il faut d'abord télécharger un outil d'installation directement développée par Microsoft. Vous cliquez ici pour le télécharger, et voici une fois que vous le lancez. Vous cliquez ici sur « Accepter », puis vous sélectionnez « Créer un support d'installation », donc encore une fois un fichier ISO. Vous sélectionnez la langue française, pas besoin de sélectionner la langue anglaise États-Unis cette fois-ci. Vous cliquez sur « Suivant ». Et après, vous pouvez choisir si déployer directement l'ISO sur une clé USB, vous devez brancher une clé USB minimum 8Go, ou créer un fichier ISO pour après le déployer avec un logiciel dédié comme Rufus. Comme je montrais pour Windows 11. Donc ici, vous pouvez bien sûr utiliser ça pour le déployer directement sur une clé USB, pas besoin de passer par Rufus. Et maintenant, je passe à l'installation. Pour lancer l'installation depuis la clé USB, branchez la clé et après, rappelez-vous d'aller dans le BIOS pour donner la priorité à l'USB dans la séquence de démarrage. Une fois démarré sur la clé, vous irez sur cet écran où il faut choisir la langue de Windows. Pour Windows 10, ça sera en français. Vous cliquez sur « Suivant » et vous allez à la prochaine étape. Sur Windows 11, ici, c'est vraiment très important de choisir « Anglais Word ». C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de télécharger l'ISO en anglais. En fait, ça va empêcher Windows d'installer plein d'applications qui ne servent à rien, dont WhatsApp, LinkedIn, etc. Voilà pourquoi c'est vraiment très important ici de choisir « Anglais Word ». Ça va tout de suite faire un filtre sur les applications qui ne servent à rien. Puis, vous cliquez sur « Next » et maintenant, la procédure de l'installation sera pratiquement la même entre Windows 10 et Windows 11. Vous cliquez sur « Install Now » et maintenant, il faut rentrer une clé pour installer Windows 10 ou 11. Ça, c'est une clé générique que vous pouvez rentrer même vous-même pour continuer l'installation, mais ça ne va pas activer Windows. Votre Windows, à la fin de l'installation, ne sera pas activer. Donc, « Acheter une clé », vous trouvez dans mes shorts comment faire pour l'acheter à 1€. Puis, vous cliquez ici sur « Accepter ». Vous cliquez ici dans « Custom » ou « Personnaliser en français ». Et après, ici, vous allez partitionner votre disque dur au SSD. Une fois partitionné, vous cliquez sur « Next » et ça va lancer l'installation de Windows. Il va copier les fichiers, installer, etc. Une fois terminé l'installation, le PC redémarre et si vous êtes sur Windows 11, il faut attendre 1 voire 2 minutes avant d'avoir un message ici qui nous dit qu'il y a un problème des régions. Et ça, c'est à cause du fait qu'on a choisi la région anglais « Monde » et qu'à cause de ça, Windows ne peut pas installer toutes les conneries d'applications qu'il veut. Donc, voici le message. Une fois obtenu ça, il faut cliquer juste sur « Skip » pour passer à la prochaine étape. Si vous êtes sur Windows 10, je ne vais pas vous montrer comment faire pour arriver jusqu'au bureau car déjà c'est en français et après c'est vraiment très intuitif. Donc là, il faut choisir la langue du clavier. On va choisir « Français ». Cette fois-ci, pas besoin de l'anglais. Ici, il va demander si on veut ajouter un deuxième clavier. Donc, une deuxième langue du clavier, par exemple anglais. Mais on va sauter cette partie là. Et maintenant, on est en train de chercher les mises à jour. Une fois terminée la recherche des mises à jour, sûrement il va demander de donner un nom au PC. Voilà, on va l'appeler juste PC. Vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant, c'est le moment de rentrer le nom d'utilisateur. Je vais mettre « Pika ». Pas besoin de mot de passe, mais vous mettez un mot de passe. Et enfin, ce sont toutes les questions pour vous espionner, savoir votre position, quelle publicité vous montrer, etc. Mettez à tout ça « Non ». Puis, vous cliquez sur « Accept ». Et normalement, la configuration est terminée et finalement, on va avoir accès au bureau. On se retrouve dès que j'ai accès au bureau. Voilà, je suis finalement sur le bureau et je peux terminer la partie installation avant de passer à l'optimisation. Peu importe si vous êtes sur Windows 10 ou Windows 11, la première chose que je vous conseille de faire, c'est les mises à jour Windows. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez « Update » et vous lancez s'il y a des mises à jour Windows. Personnellement, je ne veux pas le faire, car sinon ça va prendre trop de temps, mais je vous conseille vraiment de le faire. Une fois que vous avez terminé les mises à jour, si vous êtes sur Windows 11, c'est le moment de passer Windows en français. En fait, si vous vous rappelez bien, au début, je vous ai demandé d'installer Windows 11 en anglais avec « Région Monde ». Pourquoi ? Parce que si je lance le menu « Démarrer », voilà, il est ultra propre. Il n'y a pas WhatsApp, LinkedIn, Netflix et d'autres applications installées par le Microsoft Store. Donc, vous avez tout de suite un menu « Démarrer », « Propre » et vous avez déjà moins d'applications installées sur le système. Par contre, le Microsoft Store ne marche pas, mais on va tout de suite fixer ça. Donc, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez « Langue », voilà, et vous faites « Ajouter une langue » pour ajouter la langue française. Cochez ça, car ça va tout de suite mettre Windows en français et utiliser le français comme langue principale. Donc, vous faites « Install » et il vous reste juste ici à changer comme région en France, que c'est ici. Ici, on va mettre « France » aussi. Et c'est bon. Maintenant, Windows va être en français une fois qu'il termine de récharger, d'installer le pack de langue. Et comme ça, Windows en français, on n'a pas ici toutes les applications dégueulasses du Microsoft Store. Et maintenant, le Microsoft Store marche à nouveau. On a un peu arnaqué Microsoft dans le sens que Microsoft voulait installer toutes les applications. Vous les voyez ici, Spotify, WhatsApp, Netflix, bien sûr. Si vous en avez besoin, vous pouvez les réinstaller. Mais sinon, ils ne sont pas installés de base. Et comme ça, si on va dans le gestionnaire des tâches, on n'a pas les 150 processus qu'on peut avoir quand on démarre Windows, mais on a 138, donc on a déjà des processus au moins en sachant qu'il y a des processus actifs en ce moment vu que Windows sont en train d'installer la langue française. Donc, avec ça, j'ai terminé la partie « Installation ». C'est le moment de passer à l'optimisation de Windows. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais récupérer deux applications, plutôt une. L'autre, il faudra la télécharger. Alors, la première, c'est WinUtil. C'est une application créée par un YouTuber qui s'appelle Chris Titus. Cette application est open source, donc j'ai une confiance totale dans cette application. Pour l'utiliser, c'est super simple. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez « PowerShell ». Ça ne suffit pas, dans mon cas. Et vous lancez un Windows PowerShell en tant qu'administrateur. Voilà. À ce moment-là, il y a cette commande à taper qui va télécharger l'application et après la lancer. Vous trouverez cette commande en description. Donc, il est en train de la télécharger. Voilà. Et voici l'application. Alors, la première chose que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est installer des applications pour votre système comme 7-Zip, Firefox et d'autres applications si vous en avez besoin. Et quand vous avez coché les applications qui vous intéressent, vous cliquez sur « Install Selection » pour les installer. Puis, vous allez dans « Twix ». Dans « Twix », vous avez déjà ça pour mettre Windows avec le team « Dark ». À vous de voir, il faudra redémarrer pour voir tout de suite le changement. Alors, ça, ça va désactiver Bing dans la barre de recherche de Windows. Personnellement, je n'aime pas Bing, donc je le désactive. Ça, ça va activer le numlock, ça veut dire le clavier numérique au démarrage de Windows. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien et je l'active. Ça, ça va montrer l'extension des fichiers ici. Donc, on va voir que c'est un fichier texté, par exemple. Puis, ici, vous avez l'option pour désactiver l'accélération de la souris. Personnellement, je préfère l'avoir désactivée parce que je joue à des jeux compétitifs en ligne à vous de voir selon votre préférence. Puis, une fois choisi ça, vous allez cliquer sur « Desktop » et ça va tout de suite cocher des paramètres et vous devez bien les garder cochés. Je vais les expliquer un par un. Donc, « Run » ou « Shut up » ou « Shut up », c'est un logiciel qui permet d'optimiser Windows. Ça va être lancé avec une configuration par défaut qui va désactiver des choses sûres dans Windows et qui va faire des optimisations sûres qui ne vont rien compromettre. Donc, vous pouvez, bien sûr, garder la cocher. Ainsi que la désactivation de la télémétrie. On ne veut pas que Microsoft nous espionne, donc on veut bien ça cocher. On va désactiver « Wi-Fi Sense » qui sert pour partager le mot de passe du Wi-Fi avec des applications comme Outlook, etc. Je ne vois pas pourquoi on veut partager nos mots de passe du Wi-Fi. Désactiver. On va désactiver l'historique de l'activité sur notre PC car sinon Microsoft va connaître ce qu'on fait sur notre PC. On va désactiver la location tracking parce qu'on ne veut pas être localisé par Windows ou que les applications connaissent notre localisation. On va désactiver l'home group. C'est quelque chose qui a été introduit avec Windows 10 et qui n'existe plus dans Windows 11 et qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose. Donc, vous pouvez, bien sûr, le désactiver. Le Storage Sense est utilisé par Microsoft OneDrive pour libérer de l'espace. Souvent, il supprime des fichiers dans le dossier « Temp ». Si vous n'utilisez pas OneDrive, vous pouvez, bien sûr, le désactiver et même si vous utilisez OneDrive, vous pouvez le désactiver. À vous de voir. « Disable hibernation » Vous pouvez le décocher si vous avez un ordi portable car vous avez peut-être besoin du mode hibernation. Sur un ordi de bureau, ça doit bien être coché car on n'a pas besoin. Le GameDVR, c'est une fonctionnalité de l'Xbox GameBar qui sert pour registrer vos parties, vos jeux. Donc, à mon avis, vous pouvez utiliser OBS ou d'autres logiciels pour ça et voilà pourquoi vous pouvez, bien sûr, le désactiver. Enfin, ce service tout manuel, ça permet de désactiver des services qui, au démarrage de Windows, s'activent automatiquement et qui ne servent à rien. Donc, c'est très sûr de faire ça et vous pouvez, bien sûr, le laisser cocher. Ça évite tout de suite d'arrêter pas mal de processus et je répète, ce n'est pas comme si ces services de Windows sont désinstallés. Sont là, sont juste mis en démarrage manuel donc, au besoin, seront démarrés. Enfin, il y a d'autres paramètres que vous pouvez cocher ici mais je vous déconseille de le faire. Le seul que je vous conseille de faire, c'est cette classique write menu. En gros, dans Windows 11, on a ça et après, il faut cliquer ici pour avoir directement le vieux menu de Windows. Personnellement, je préfère celui-là donc, je vous conseille de cocher ça mais, c'est à vous de voir. Les autres choses que vous voyez ici par exemple, désactiver l'UAC pour bypasser les contrôles d'admin supprimer toutes les applications de Microsoft Store supprimer Edge, supprimer OneDrive je vous déconseille de le faire Edge par exemple, même si je ne l'aime pas je préfère le garder juste pas visible sur mon bureau faire ça par exemple mais le désinstaller, ça va compromettre les fonctionnalités de Windows car certaines applications et même certains jeux vidéo je ne sais pas pourquoi, utilisent des choses de Edge Edge est vraiment très encrusté dans Windows donc, évitez de le désinstaller mais après, vous avez le choix ici la seule chose que je vous déconseille vraiment de faire c'est désinstaller OneDrive par ici si vous le faites, après ça va rester ici et vous aurez du mal à le supprimer c'est ici, voilà Microsoft OneDrive ça va rester ici, ça va être problématique donc, si vous voulez désactiver OneDrive vous pouvez carrément le désinstaller mais le faites par ici et pas par le logiciel de Chris Titius voilà, une fois coché les options qui vous intéressent vous faites Run Twix et voilà le logiciel est en train de créer un point de restauration de façon qu'après, s'il y a des soucis vous pouvez restaurer Windows mais, personnellement, je l'utilise depuis je vous dis, un an ce logiciel et je n'ai jamais eu de soucis après, tout peut arriver donc, bien sûr, quand vous faites peu importe que l'optimisation de Windows faites toujours un backup de votre système donc, voilà les tweaks sont terminés il manque juste de faire un redémarrage du système comme ça, ils seront activés la seule chose que j'ai envie de vous montrer c'est dans les mises à jour vous pouvez cliquer ici pour pratiquement retarder les mises à jour des fonctionnalités de Windows pendant deux ans et activer et installer que les mises à jour des sécurités personnellement, je préfère faire ça car, en fait, Windows va recevoir que les mises à jour niveau sécurité et toutes les fonctionnalités qui, au final, peuvent compromettre la stabilité du système ne seront pas installées donc, à vous de voir si vous avez déjà cliqué ça parce que vous êtes en train de regarder ce tuto pour revenir en arrière vous allez dans Config et vous faites Reset Windows Update si simple que ça donc, je vais redémarrer comme ça, ces modifications seront prises en compte et on passe après à la deuxième partie de l'optimisation qui concerne mon deuxième logiciel créé par moi-même le Pika Optimizer j'ai redémarré le système et les optimisations de Christitus ont bien été appliquées maintenant, c'est le moment d'appliquer les optimisations de Pika grâce au logiciel que j'ai créé le Pika Optimizer si vous utilisez votre PC pour faire de la bureautique ou pour travailler vous n'avez pas besoin d'appliquer mes optimisations vous pouvez déjà vous arrêter ici mes optimisations permettent d'alléger encore plus le système supprimer des applications qui traînent je peux vous montrer ça je crois qu'il y a encore une trentaine voilà il y a 36 applications installées après optimisation seront plutôt sur les 18-20 quelque chose comme ça et pour aller en détail mon logiciel fait 4 choses alors comme je vous ai dit on va faire du debloating des applications ça veut dire on va encore supprimer des applications qui à mon avis ne sert pas grand chose va encore améliorer les services des systèmes va optimiser les registres de Windows va appliquer un profil de performance que c'est le BitSum Iguest Performance que vous trouvez avec le logiciel Process Lasso regardez ma vidéo à ces sujets pour en savoir plus et enfin on va appliquer le timer resolution à 0.5 millisecondes donc voilà ce qu'il va faire l'optimizer je répète vous pouvez déjà vous arrêter ici si vous voulez vous n'avez pas besoin d'utiliser mon logiciel que c'est vraiment à mon avis plutôt pour legamer et pour mettre Windows en mode performance avant de lancer et faire quel que ce soit je vais être très clair ici je ne suis pas responsable de ce qu'il va se passer faites un backup et une sauvegarde de votre système et vous devez être bien sûr capable de pouvoir la restaurer en cas de besoin car personnellement je maîtrise le système et mon système mais je ne sais pas ce que vous avez déjà fait sur votre système donc je le répète faites un sauvegarde de votre système avant d'appliquer quel que ce soit d'optimisation le logiciel est gratuit vous allez trouver le lien pour le télécharger en description et bientôt je vais aussi le publier sur GitHub comme ça mon code public vous savez exactement ce qu'il va faire je n'ai rien à cacher alors je vais le lancer toujours en tant qu'administrateur si vous ne le lancez pas en tant qu'administrateur ça va vous donner une erreur et ne va pas se lancer donc je le lance voilà il démarre une musique car c'est vraiment très cool mais voilà j'enlève la musique autrement vous n'allez pas entendre ma voix donc voici le logiciel c'est ultra simple si vous cliquez ici vous allez sur ma chaîne YouTube pour vous abonner sinon si vous cliquez ici il va justement lancer l'optimisation donc voilà bienvenue ne ferme pas cette fenêtre et puis qu'à commencer l'optimisation de ton PC vous ne devez absolument pas à ce moment là fermer cette fenêtre j'ai laissé du percentage pour vous montrer à quel point est l'optimisation ça va prendre deux minutes grand max donc voilà il est en train de faire ce qu'il doit faire et vous laissez tout ça terminer absolument ne fermez pas la fenêtre sinon si après vous voulez le relancer il n'est pas capable de savoir ce qui a été déjà fait et ce qui n'a pas été appliqué donc si vous voyez que explorer redémarre ou fait quel que ce soit c'est tout à fait normal donc attendez le 100% donc on n'est pas encore à 100% et vous voyez que la souris se charge montre l'icône de chargement donc attendez que ne fait plus ça il a bien terminé et de plus maintenant il faut juste redémarrer le PC et l'écrit appuyer sur une touche pour redémarrer le PC j'ai redémarré le système le PC n'a pas explosé blague à part Windows maintenant est bien optimisé il est ultra fluide vous pouvez faire ce que vous voulez je vous montre le gestionnaire des tâches on a une très faible occupation de la mémoire et 64 processus utilisés à la place des 130 qu'on avait juste parce que on avait installé Windows 11 en mode anglais région monde sinon on aurait eu plutôt 150 processus donc à mon avis c'est juste génial par rapport aux performances je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le PikaOS donc regardez la partie performance dans cette vidéo pour en savoir plus il me reste juste à vous dire profitez de votre Windows optimisé si vous avez des problèmes ou vous voulez améliorer le Pika Optimizer j'ai créé un salon dans Discord pour toutes autres questions écrivez dans les commentaires pouce bleu passage abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique à la prochaine con Pika ciao ciao